Bientôt, les nouvelles étiquettes au rabais dans ces étals, avec en première ligne les fameux PPN, des produits laitiers à la lessive liquide en passant par la viande locale. En tout, une dizaine de produits seront ici bientôt subventionnés par le pays et donc moins chers. Moi je pense que c'est une bonne nouvelle, surtout que ces derniers temps, on a eu beaucoup d'inflation, la hausse des prix et tout, donc c'est super que la liste des PPN se soit rallongée. C'est mieux pour nous, et surtout qu'on est au raromaté, les prix sont encore un peu plus en hausse pour nous, donc c'est super. L'approvisionnement se fait par bateau et le coût du fret renchérit d'au moins 15% le prix des produits, une tendance qui s'est accrue depuis 5 ans. Ah mais ils fixent des prix à laquelle nous, nous sommes obligés de remettre. Au fait c'est affiché sur la facture de chaque fournisseur. Par exemple, prenons l'exemple du Milo, si on nous dit de remettre à 223, obligatoirement on doit le mettre à 223. Des commerçants qui d'après l'ISPF toujours n'encaisseraient que 2% de marge avant la réforme, alors qui se retrouvera vraiment après ce plan de sauvegarde du pouvoir d'achat ? On avait un tarif déjà réglementé parce que c'était un PGC avec une taxe de 16 puissants. Maintenant c'est devenu un PGC sans taxe. Donc après les fournisseurs nous ont donné les tarifs qu'on a appliqués et mais sans taxe. Dans cette autre épicerie, la patronne précise que le transport intériel est déjà pris en charge par le territoire. Du coup, avec ce coût de rabot supplémentaire sur les tarifs, que ce soit sur le Pounoupo-Toro ou les produits d'hygiène féminine, l'étiquette à la caisse pourrait revenir moins cher qu'au centre de Pape-Été. Effectivement, c'est un manque à gagner et on ne va pas faire pour nos beaux yeux. On est obligé de rajouter cette taxe sociale parce que si on ne rajoute pas, je crois que le bilan ne va pas être bon. On est obligé de rajouter. Puis il y a les petits détails administratifs qui viennent tracasser les commerçants des îles. Faire la différence entre produits de grande consommation et produits de première nécessité, TVA Social a répercuté. Pour le gouvernement, le grand gagnant devra rester le consommateur au faible pouvoir d'achat.